Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours le rapport de synthèse des experts du GIEC. Hier, nous avons vu que les investissements pour atténuer les effets du réchauffement climatique sont en diminution depuis 2018. Autre dilemme mis à jour par les experts du GIEC. Les flux financiers fléchés vers le climat servent principalement à atténuer les effets du réchauffement climatique. Ici aussi, on nage au cœur d'une philosophie économique dominante qui veut que tout se répare avec de l'argent. Or, chacun au fond de soi sait bien que c'est simplement faux. Les 100 milliards de dollars votés par tous les pays signataires de l'accord de Paris en 2021 doivent servir à cette atténuation. A ce jour, seuls 48 milliards de dollars ont été versés par les pays qui contribuent le plus au réchauffement climatique à ceux qui y contribuent le moins. C'est donc cette poursuite des émissions de gaz à effet de serre qui entraîneront un accroissement mortel du réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre, c'est trop de dioxyne de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Durant les dix dernières années, ces gaz ont eu des progressions à trois chiffres. Plus 146% pour le carbone, plus 257% pour le méthane et plus 122% pour l'azote. Et ce sont ces concentrations qui ne diminuent pas réellement qui provoquent que la France continentale est sur une trajectoire d'acquoissement des températures de plus 4% d'ici à 2100. On est bien loin des 1,5% de degrés en plus de l'accord de Paris. Selon les experts du GIEC, chaque degré de réchauffement climatique intensifiera les aléas incontrôlés multiples et simultanés. On continue demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.